Esprit, esprit, es-tu là ? Si tu es là avec moi, manifeste-toi ! Va au paradis, bon esprit, va au paradis, et toi, mauvais esprit, poltergeist ou démon, retourne en enfer, auprès de Satan, et tu seras enfermé à vie, et toi, bon esprit, va au paradis, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon mardi. Et oui, l'intitulé de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment fonctionne un boîtier EMF virtuel. Donc, ce boîtier est capable d'émettre des champs électromagnétiques, donc de percevoir des esprits, comme des fantômes, poltergeist, démons, etc. Je vais essayer d'entrer en communication avec eux et vous montrer l'application qui est Space Paranormal. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite ! Voilà, donc en fait, c'est l'application que je vous montre, donc voilà, c'est Space Paranormal. Et en fait, pour communiquer avec les esprits, il faut que j'appuie sur Prox. Voilà, ça va enclencher, en fait, la petite lumière bleue. Et là, vous voyez, en fait, plus les milligos s'agitent au niveau de l'EMF, là, en fait, je passe à 1,31, voire 52, 53 milligos. C'est-à-dire, déjà, le boîtier, il bouge beaucoup. Vous voyez, là, c'est le point où il capte, en fait, plusieurs, plusieurs vibrations. Là, en fait, je suis devant un compteur électrique et là, il descend 0,4 milligos. Et là, regardez, si je m'approche tout doucement, vous voyez, il s'agit. Et là, de 0,4, je passe à 4,5 milligos. C'est impressionnant, sachant que là, je suis devant des portes, ça y a pas mal. Donc, voilà, vous voyez, là, ça redescend à 1,75, 1,80, 1,77, 1,021. Et là, ça redescend à 0,6, là, ça remonte. Et là, regardez, normalement, ici, il doit y avoir quelque chose. Voilà, là, c'est pareil, il s'affole. Là, c'est normal, parce que là où je suis, il y a du courant. Vous voyez, là, c'est la même chose. Donc là, il s'agite. Et là, je vais m'arrêter devant mon PC. Regardez, il y a le capte. Vous voyez, c'est normal, c'est parce que je suis devant un champ électromagnétique assez élevé. Donc, de courant. Voilà. Là, je suis retombé à 0,6. Là, à 0,3, je suis devant ma fenêtre. Et là, c'est pareil, je suis devant ma fenêtre. Voilà, voilà, voilà. Et je vais aussi communiquer avec des esprits. Ce n'est pas dit que j'y arrive. Donc, c'est parti. Je vais appuyer sur Mini Ghost Box. Je vais l'activer. Et là, comme vous pouvez l'entendre, il y a des gens qui parlent. Je vais essayer d'entrer en communication avec un défunt, enfin, un ancien locataire qui est décédé ici, là où j'habite. Et puis, voilà, je vais essayer d'entrer en communication avec lui. Il s'appelait Daniel, voilà. Il est décédé en janvier 2018. Voilà, il fit un cancer chez lui. Daniel, bonjour. Si tu es là avec moi, est-ce que tu peux faire fluctuer le K2 ou te manifester, s'il te plaît ? Merci. Daniel, si tu es là avec moi, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, devant le capteur de MF pour le faire fluctuer, s'il te plaît ? Merci. Ah, il a dit Daniel, j'ai entendu Daniel, j'ai reconnu sa voix. J'ai reconnu sa voix. Ça va, Daniel ? Comment, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce que tu es bien dans l'au-delà ? Oui ? Oui, tu es avec tous tes proches ? Oui ? Ah, c'est marrant, il dit oui. Ok, ok, ok. Ok, ok. Alors, je crois reconnaître sa voix, en plus, il avait une voix roque, et là, c'est la même chose, il avait une voix roque. Ok. Ok. Bon, ben, merci, Daniel, merci. Si c'est toi, si c'est toi qui m'a parlé sur la box, merci. Au revoir. Voilà, donc, je vous ai montré comment utiliser le capteur de MF, donc, dit K2. Ce petit appareil virtuel, en fait, peut détecter, donc, des champs électromagnétiques. Donc, il peut détecter des fantômes, des poltergeists, des démons, etc., etc. D'ailleurs, je rends hommage à la chaîne YouTube Chasseur de fantômes, alias Jerry, donc, qui s'appelle Steve Fréja, qui fait des vidéos. Et puis, elles sont sympas, ces vidéos, j'aime bien. Voilà, bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et que, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous voulez, vous pourrez vous abonner à ma chaîne, et puis, mettre des petits commentaires sympathiques. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, et passez de très bonnes journées, de très bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt, bye. Bye, bisous-midi, squadra.